Les travaux du MEDES 2010 ont pris fin hier à Tangier, au Maroc. Cette rencontre scientifique de quatre jours a permis à d'éminentes personnalités de débattre des sujets d'une importance capitale et relative aux préoccupations du continent africain en général et des pays moins avancés, en particulier parmi les sujets qui ont marqué ses assises, figurent la gouvernance, la paix au Proche-Orient, les changements climatiques, notre travail spécial à la Sainte-Sulémane. Le Sud entre crise et émergence, ce thème, une bonne partie des acteurs du quota politique et économique mondial ont décidé d'en débattre à Tangier, au Maroc, à l'occasion de la troisième édition des MEDES, le forum de l'Institut marocain Amadeus. La cérémonie d'ouverture est grandiose, comme lors des deux précédentes éditions. À la tribune d'éminentes personnalités, le vice-président colombien Henri Lino Garçon, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Taïb Fassi Firi, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des pays les moins avancés, notre compatriote Sheik Sidi Jara, l'un des deux prix Nobel de la paix 2007, l'indien Rajendra Kumar Pachori. Le plateau est relevé pour bien ouvrir ses MEDES 2010. Tous sont unanimes que les MEDES ont amorcé le virage de la maturité et s'imposent comme un véritable forum du Sud avec un fonds scientifique avéré. On est un forum global. Et quand je dis forum global, on est un forum qui traite avant tout de thématiques géostratégiques. Et donc on parle là également de thématiques géopolitiques. Mais bien évidemment, comment parler aujourd'hui de développement, de sud, de coopération nord-sud et sud-sud si on ne parle pas d'économie et de business. Donc on est un forum qui est plutôt global, mais qui est avant tout le forum du Sud. Du 10 au 13 novembre, pas moins de 150 intervenants alternent entre panel et plénière de gros clients comme l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Afghanistan, Abdullah Abdullah, les ministres des Affaires étrangères du Mali, Mokhtarwan, Eric Besson, le ministre de l'Immigration de France, Sheik Sidi Jara, Pajendra Pachori, Saeb Irakat, le négociateur en chef palestinien, Marou Amadou, le président du conseil consultatif de la transition du Niger, des députés européens et américains, du bon monde pour de belles discussions sur les thèmes de l'heure, la gouvernance, les droits humains, la paix au Proche-Orient, la coopération nord-sud-sud, les changements climatiques, les défis énergétiques, l'emploi, l'éducation, la résolution des crises et conflits, les migrations et le terrorisme, bien d'autres. Pour le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassifiri, l'MDS se donne l'ambition de résoudre cette année un challenge de choix, proposer des réponses durables à des défis multiples et globaux dans un contexte marqué par l'approfondissement continu des interdépendances.